Chers amis, Shalom ou Vraha Alors nous avons aujourd'hui une question anonyme Entre ma mère et mon épouse Comme ça le titre de cette question Je suis submergé déjà 20 ans Et Baruch HaShem, j'ai des enfants magnifiques Et une femme vertueuse Donc il est très content dans son couple Mais depuis le départ Il a toujours eu des frictions Entre ma mère et ma femme Concernant le Shabbat Ça veut dire quoi ? Il nous explique ici de façon Une question assez longue Et il nous dit comme quoi Qu'il a des grands problèmes C'est que dès le départ Sa mère tout le temps Ses parents faisaient Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés Et ses parents Tous les Shabbats viennent chez lui à la maison Et c'est très difficile pour lui Bien que sa femme fait tout pour les recevoir Lui, ça devient très dur Et à plusieurs reprises Il a essayé de leur expliquer Qu'il faudrait peut-être qu'eux-mêmes Ils invitent leur frère Ou de la famille, etc. Pour essayer d'avoir un petit peu d'air Pour respirer un petit peu Qu'il y ait un peu des Shabbats Un petit peu Qui se retrouvent lui et sa femme Et sa famille Et le problème C'est que les parents sont têtus Ils ne veulent rien comprendre, etc. Donc lui Et récemment Il a eu un grand Un conflit avec ses parents Ses parents ont coupé le pont Ils ne veulent plus les voir, etc. Donc ça a fait une grande dispute dans la famille Et il est très très gêné de cette histoire Au niveau du respect de ses parents Il ne sait plus comment faire Et il demande à avoir un conseil d'un Rav Alors écoutez Tout d'abord Il faut savoir une chose Nous avons l'obligation de respecter nos parents Il est rapporté dans le Shuchan Qui est rapporté justement dans la parche à Titreau Et là-bas il est rapporté qu'en vérité Que le respect des parents à Bataï Il ne serait S'écoutez bien bien C'est très important de savoir d'abord de la règle De comprendre qu'en vérité Du fait que les parents nous ont Donné la possibilité de naître dans ce monde Rien que pour ça Nous avons l'obligation de respecter les parents Et d'appliquer toutes les lois Du respect des parents Envers nos parents Ça veut dire que le respect doit être Rien que du fait qu'ils nous ont apporté dans ce monde Ni ils ont donné à manger Ni ils sont occupés de nous Rien A plus forte raison Si on a grandi Ils nous ont donné Ils ont subvenu à nos besoins Etc etc Maintenant Je comprends très bien aussi Que les enfants aussi Ils ont besoin un petit Les enfants Quand ils se marient Ils ont besoin d'avoir intimité D'être un petit peu seul D'accord Ça c'est tout à fait normal Donc là d'abord La première chose à faire Ça c'est une révèle générale De ne jamais habiter à côté des parents C'est vraiment Ça c'est le grand L'écart du problème Quand les parents sont Très vite peuvent venir Ça ça pose aussi Il faut essayer d'être un petit peu Un petit peu plus loin Que les parents C'est plus agréable Pour tout le monde Même pour les parents Et même pour les enfants Mais dans ce cas ici Nous parlons On disait que des parents Ils sont venus tout le temps Tout le temps Tout le temps Alors je vais vous dire une chose Il y a Vous savez Il y a cette notion Dans le Talmud Qui s'appelle Pas de besalo Ça veut dire quoi Pas de besalo C'est une expression Pour dire La signification C'est un pain dans son panier Ça veut dire que Des fois Quand tu montres Même si tu reçois Tes parents chez toi A la maison Même si tu reçois Tes enfants à la maison Alors quand tu viens Et tu montres Et tu exprimes Bien que tu les reçois Énormément bien C'est à dire Le roi C'est à dire L'atmosphère Que tu émets à l'extérieur C'est à dire L'énergie Ce que tu émets à l'extérieur C'est tout simplement Écoutez Je ne veux pas Que vous soyez là Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tout faire Pour être là Ils vont faire Comme on dit Chez nous Chmata Ils vont vraiment Tout faire pour rester ici Donc ils vont se battre pour ça Parce que les parents Qu'est-ce qu'il se passe Toi tu t'es marié Le jour que tu t'es marié C'était un grand dilemme Pour tes parents D'un côté Ils t'ont fait grandir Et voilà que maintenant Il y a ta femme qui est venue Une femme arrive au milieu du parcours Après 20 ans 25 ans Demain Il y a 25 ans d'histoire Et tout coup Elle vient Après tout ce qu'elle a s'est investi Que tes parents Ta mère s'est investi Il y a une femme qui vient Et qui te prend comme ça Hop Et qui va prendre ton coeur Et te séparer Les parents automatiquement Ils ne veulent pas couper le cordon Ils vont tout faire Pour préserver l'histoire Donc c'est très possible Qu'elle s'est bien conduit avec elle Mais elle n'a pas réussi Vous n'avez pas réussi A faire en sorte Que vous soyez des amis De vos parents Et donc vous avez Bien reçu tout ça Mais vous avez fait Passer un message Comme quoi Nous voulons rester seul D'accord Et c'est une corvée Et c'est une corvée pour nous De vous recevoir Donc quand les parents Sentent qu'ils sont une corvée Quand il y a Une certaine conduite Ils font tout pour rester Au contraire Ils sont là Pour Admettre Pour que ce soit De façon officielle Qu'ils sont là Et jamais Tu nous abandonneras Et jamais Tu nous laisseras tomber Donc Donc ce qui s'est passé Tout simplement Ils ont aussi Ça dépend aussi L'âge qu'ils ont C'est possible Qu'ils ont un certain âge Et qu'ils ont besoin De cette chaleur Ils ont besoin De cette De cette De cette De cette relation Et donc Ils se sont Ils se sont Ils se sont impliqués Chez vous De façon régulière Et donc après Ça devient une habitude Et pour eux C'est tout à fait normal Donc Moi ce que je pense Personnellement De cette histoire Tu d'abord Au niveau du respect des parents Tu dois revenir Chez tes parents De leur demander pardon Et leur dire Voilà Maman et papa Voilà Excusez moi De cette conduite Je vous adore Je veux que vous veniez Tous les Shabbats Chez moi Je veux que vous soyez Chez moi Et quand tu viendras De cette démarche là Et que tu feras passer Le message Que tu veux vraiment Qu'ils viennent chez toi Tu verras que De même après ça T'entends Et disons Non mon fils C'est pas grave On va vous laisser seul Cette fois-ci Nous on va faire autre chose Et tout ça Parce qu'ils ont besoin De savoir que tu n'as pas envie De les abandonner Et c'est ça Qui est derrière tout ça Le message de ses parents C'est qu'ils ont peur Que tu les abandonnes Et c'est ce que tu leur dis A chaque fois Débrouillez-vous tout seul Restez Et donc quand Même si tu les reçois bien Donc ils ont l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui prend trop de place ici Mais quand tu leur donnes la place Au contraire On est là pour vous On vous reçoit la maison Venez quand vous voulez Je me bats pour que vous Viennez à la maison Les parents Et dès qu'ils ont Ça va Donc vous savez J'ai le pain dans mon panier C'est à dire que Je peux venir quand je veux Je suis accepté Donc ça va Donc je peux C'est comme si j'y étais Et donc plus haut Ça leur suffit Et à ce moment là Ils pourront se retirer un petit peu Et te donner de la place Mais dans aucun cas De laisser cette situation Parce que Il faut bien comprendre Que la vie tourne La vie c'est comme un rond C'est comme un monde Et quand C'est comme le monde Le monde il est rond Et ce que Aujourd'hui Si tu te conduis comme ça Il faut faire très attention Que demain peut-être Même les enfants Tes enfants à toi Ils auront un manque de respect Vis-à-vis de toi Quand ils vont se marier Vous connaissez tous Cette histoire avec la couverture Il y a une fois un type Comme ça Que son père Était chez lui à la maison Et qu'à un moment donné Il dit écoute Et puis il faisait très froid C'était en Europe Etc Il y avait la neige dehors Et tout ça Et un jour Il dit à sa femme Il dit écoute Moi je ne peux plus supporter Tes parents Ton père Et tu leur dis Tu dis de sortir Et c'est fini Alors le père L'enfant n'avait pas le choix Écoute C'était grand Disputé avec sa femme Il y voit son père Il dit écoute papa Je suis désolé Mais Tu ne peux plus rester ici Tu dois sortir Tu dois partir Alors D'un autre côté Qu'est-ce qu'il a fait Il appelait ses enfants Il dit écoutez mes enfants Dans le grenier Apportez une couverture à papy Parce qu'il fait très froid d'or Pour qu'il puisse se couvrir Alors les enfants Qu'est-ce qu'il fait Ils sont courus là-bas Et quand ils reviennent Ils sont revenus Ils viennent voir le père Eh bien il vient voir le grand-père Il leur donne une moitié de couverture Alors le père dit Comment vous n'avez pas honte Votre papy comme ça Vous leur donnez une moitié de couverture Il dit non papa La moitié celle-là C'est pour lui Mais l'autre moitié C'est pour toi Quand tu seras vieux Ça veut dire quoi Ça veut dire que Tout c'est une boule de neige Dans la vie Ça veut dire qu'aujourd'hui Même pour vous-même De prendre une grande décision Et au contraire De prendre vos parents Et de leur dire Venez chez moi à la maison De les respecter quand ils sont De continuer De ne pas avoir peur de ça Pourquoi ? Parce que Sachez que même vous Vous aurez aussi grand-père Et vous aurez des enfants Et que quand on arrive À un certain âge On a très peur de cette solitude De sentir que les enfants Nous abandonnent Revenez chez vos parents Et vous allez voir Que Bessat Hachem Avec beaucoup d'amour Beaucoup de simra Beaucoup de joie Et de cœur A vouloir recevoir Vos parents à la maison Même vos parents Comprendront Votre besoin De temps en temps D'avoir Votre intimité De rester un petit peu seul Et Bessat Hachem Tout rentrera Dans l'ordre Bessat Hachem A la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada